Shalom Vachak HaShem protège vous dans la santé et la joie à mes Kératson alors avec HaShem bonne fête de Pessah cette fête de Pessah il s'appelle Haga Pessah Haga Matzot la fête de Pessah et la fête des Matzot alors c'est quoi la différence entre la fête de Pessah et la fête des Matzot Pessah c'est le sacrifice qu'on faisait au Bétamikdash il s'appelle Pessah et Haga Matzot c'est les Matzot qu'on mange à Pessah mais alors comment l'appeler Pessah ou Matzot tout le monde l'appelle Pessah mais aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice donc aujourd'hui peut-être à l'époque lorsqu'on avait le Bétamikdash on pouvait l'appeler la fête de Pessah parce qu'il y avait le sacrifice qui s'appelle Pessah mais aujourd'hui il n'y a pas de sacrifice de Pessah aujourd'hui il y a les Matzot alors on devait l'appeler la fête des Matzot et on l'appelle Pessah alors il faut choisir on l'appelle au Pessah ou Matzot à l'époque de Bétamikdash vous pouvez l'appeler Haga Pessah et Haga Matzot et la fête de Pessah et la fête des Matzot pourquoi parce qu'à l'époque on faisait sacrifice et de Pessah et on mangeait les galettes les Matzot alors comment l'appeler et surtout maintenant qu'il n'y a pas le Bétamikdash aujourd'hui surtout on ne devait pas l'appeler Pessah on devait l'appeler la fête des Matzot parce qu'il n'y a que les Matzot qu'on mange on ne fait pas le sacrifice de Pessah parce que le sacrifice de Pessah il se fait rien qu'au Bétamikdash et on n'a pas de Bétamikdash mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire on n'a pas le Bétamikdash mais chacun de nous c'est un Bétamikdash chaque juif qui respecte le Torah et le Mitzvot il s'appelle Bétamikdash vous avez compris? la Torah il dit faites moi un sanctuaire et je résiderai en vous ça veut dire que chacun de nous c'est un Bétamikdash la Chémie réside en nous et grâce à Dieu on fait beaucoup de sacrifices on ne fait pas de sacrifices en prenant des animaux et on les gorge au Bétamikdash mais on fait des sacrifices lorsqu'on ne mange pas casher et on ne mange pas du taref c'est un sacrifice lorsqu'on respecte le Shabbat c'est un sacrifice tout le monde travaille nous on ne travaille pas tout le monde fait ce qu'ils veulent nous on ne le fait pas une femme qui respecte Mikvé elle fait bien attention à la Tzniyot c'est un sacrifice elle voit toutes les jeunes femmes mal habillées elle, elle est bien habillée c'est un sacrifice donc mes amis la fête de Pessah c'est un sacrifice lorsqu'on fait le nettoyage de la maison c'est un sacrifice on passe des journées entières et des nuits entières pour casheriser la maison c'est un sacrifice comme une femme qui se sacrifie toute la nuit lorsqu'un bébé il pleure toute la nuit et chaque fois et il pleure et il pleure il va manger encore et encore et encore il va lui changer les couches etc elle fait pour son fils un sacrifice donc mes amis la fête de Pessah c'est la fête des sacrifices c'est la fête des sacrifices par exemple il y a beaucoup de gens qui passent par Pessah chez eux à la maison ils le passent à l'hôtel mais ils l'étoient toute la maison ils enlèvent le Hametz c'est un sacrifice ils auraient pu dire non donc la fête de Pessah c'est un sacrifice et Pessah et Matzot et aussi si Dieu veut il se peut que Mashiach il va venir et oui et lorsque Mashiach il va venir on va faire le sacrifice de Pessah alors c'est pour ça on l'appelle on l'appelle cette fête la fête de Pessah la fête du sacrifice comme qu'à l'époque lorsqu'il y avait le Vitamique d'âge on faisait le sacrifice de Pessah alors il se peut que si Dieu veut ce mois on est en plein mois d'éloul il se peut si Dieu veut Mashiach il va venir et on va faire le sacrifice donc ça s'appelle le sacrifice de Pessah donc mes amis je voudrais vous raconter une belle histoire qu'est-ce qui s'est passé avec moi lorsque j'étais jeune je courais derrière les chats ça vous fait rigoler mais c'est comme ça je courais derrière j'avais une collection des chats à la maison à la maison de Rabbi Himpindo au troisième étage j'avais là-bas une collection des chats j'ai ramassé j'ai ordonné à manger et j'allais et vous savez j'avais un kiff de rentrer il y avait une grande chambre il y avait là-bas de toutes les couleurs ils ont même fait des enfants vous savez pendant je ne peux pas vous dire un an et beaucoup de fois j'apportais des souris et je leur donnais des souris blanches les pauvres c'est c'est bon j'étais jeune j'avais 4-5 ans et un jour un vendredi j'y vais un chat et puis j'ai couru derrière lui pour l'attraper j'attrapais les chats je les attirais vers moi avec un morceau de viande après je les attrapais combien de fois j'ai été mordu j'ai beaucoup de traces dans les mains les mordures du chat et puis je cours derrière ce chat il monte sur une terrasse et c'était la terrasse de la synagogue de Rabbi David Ibn Hazan un grand sadique et puis j'ai fermé les portes et j'ai commencé à courir derrière le chat et par terre il y avait là-bas une il y avait là-bas un verre à travers le verre il rentrait la lumière à la synagogue mais je faisais attention de ne pas marcher sur cette verrière-là sinon je tombe je meurs près de 50 mètres de haut je ne comprends pas comment les gens ils n'ont pas eu peur de mettre là-bas avec un verre c'est de la folie et je courais derrière le chat je suis tombé mais grâce à Dieu je me suis accroché combien de temps je ne sais pas je ne sais pas et grâce à Dieu le bon Dieu a fait que des femmes ils m'ont vu comme ça pendu mon corps était dans le verre dans le vide ils sont vite montés ils m'ont pris et mon père il m'a dit David sache que les échos de la Torah et les échos du Shabbat à Gadol ils t'ont sauvé c'est grâce au Shabbat à Gadol tu as été sauvé c'était le Shabbat à Gadol tu aurais pu mourir mais grâce à la Torah que j'étais en train d'étudier le bon Dieu t'a sauvé ta vie mes amis que le bon Dieu te protège que le bon de la santé chaque année je remercie à Kass je crois que je suis vivant merci beaucoup Sous-titrage ST' 501